Et bonjour à vous amis passionnés d'histoire et fans de jeux vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour un épisode sur Crusader King 3, et oui. Alors, dans cet épisode, ce sera une guerre, une guerre pour reprendre le royaume et l'empire du Tibet. Oui, car nous allons faire, car je vais faire surtout, le défi Empire du Tibet. Alors, je vais vous montrer tout de suite le défi Empire du Tibet. Il consiste à jouer, voilà, en tant que membre de la dynastie Pulgleil, recréer l'Empire du Tibet. Bon bah du coup nous sommes de la dynastie Pulgleil, ou Pulgleil, je sais pas comment ça se prononce. Mais voilà, en tant que cette dynastie là, nous devons créer l'Empire du Tibet. Oui, ça va être un petit épisode sympathique pour se détendre comme d'habitude sur Crusader King 3. Si vous aimez ce genre de jeu, si vous voulez en avoir plus, et surtout, ne pas manquer les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner, ça soutient la chaîne, et ça soutient mon contenu. Allez, on se retrouve, voilà, on va commencer. Alors, comme plan, je propose, vu que la moitié des gens du Tibet, ils ont une religion comme la nôtre. L'autre moitié, ils ont des religions un peu spécifiques, comme le Giru, le Bonne-Po, ou le... voilà, ou le ça. Voilà, du coup, il faudra, comme premier temps, je pense, donner des atouts en diplomatie. Eh oui, donner des atouts en diplomatie pour pouvoir après avoir des acceptations de vassaux. Là, c'est quoi déjà ? C'était où déjà ? Acceptation de vassal, plus un de 5. Et ça, c'est ça qu'il faut faire. On va se lancer là-dedans, direct. Direct, en acceptation pour les vassaux. Lui, à côté, il ne voudra pas être vassal. Du coup, on devra s'emparer de son titre, l'assujettir. Et pendant que, eux, de notre religion, on fera tout pour les faire venir de notre royaume. Alors, lui, il est bien en tant que... Non, il n'y en a pas un bon diplomate. Voilà, il y aura un petit peu de diplomatie. Ce ne sera pas quand même la série avec la religion pacifique. Non, il ne sera pas ça. Lui, il n'est pas converti, il est d'une autre religion. On va t'exiger la coercion. Voilà, ce vassal-là aussi. Bon, autant faire bien pour ne pas se tromper. Voilà. Ils sont tous d'une autre religion chez moi, disons. Ils vont tous se convertir, c'est tout. Bon, lui, il ne veut pas, tant pis. Lui aussi, il ne veut pas, oui, d'accord. C'est bon, il m'adore. Parfait. Bon, il y a une personne qui a voulu. Tiens, toi, tu vas te mettre ici, comme ça. Au cas où, tu vas récupérer cette personne-là, c'est arrivé à la convertir. Tout de suite, sans, on va prendre la gloire et le sang. Ça, ça ne se dit pas comme ça, mais bon. Il ne faut pas avoir un allié de poids. Ici, ouais, ce n'est pas super. Très bien avoir déjà des traits de caractère pour mes personnages. D'être déblé à l'épisode. 25 ans, Amazon qui en prend. Voilà. Rien à dire. 25 ans, Amazon. Rien de mieux pour avancer que d'avoir une personne de 25 ans, Amazon. Alors, discussion suspecte, on va dire. Ça ne rigole pas, on commence déjà. On commence déjà avec leur discussion, à tout le mode de vie diplomatie. Ici, en plus, il faut arriver là. On pourrait développer aussi les comtés. Comtés, les comtos. On va avoir des châteaux supplémentaires. On va même pourriner notre capitale, parce que notre capitale est bien. Notre capitale, c'est quoi ? C'est quoi la capitale de l'Empire du Tibet ? Juste, elle se trouve où, là, cette capitale. Ce n'est pas de capitale, si c'est ici. Du coup, tariquement, il y a un bonus de construction massivement puissant. Ce serait là. Ce serait un bon vassal, ce mec-là, empronné. Il est un peu loin. Du coup, on va faire l'arrache un peu. En commençant à influencer les personnes d'à côté de chez nous. On voit après les vassalisés. Il ne voudra pas. Probabilité de consignalité. On va avoir des traits supplémentaires. Opinion vers moi, parfait. Ah ben non, laissez louper. On veut mettre surtout des forts, des mines, des forts et des mines. C'est ce qu'il nous faut pour développer notre puissance. On n'est vraiment que dans les montagnes, du coup. Il y aura que des trucs dans les montagnes. On peut mettre vraiment que des châteaux de ce côté-là, si on veut. Il y a un de pierre. Pas super, super intéressant tout ça. Il y a des pâturages pour les bovins. On pourrait déjà bien. Voilà, voilà. Lui à côté. Avec la nuit, toi. D'oùrais-tu nous rejoindre ? Non, on n'y a pas. C'est une tristesse. On a des décisions à notre co-royal. J'accepte. On a aussi des... Ouh, les tapis. Sympathique. Un petit jeu d'échec. Voilà, un atout de diplomatie déjà. Puissance, complot, d'influence. C'est déjà bien. Il faut les vassaliser. On ne va pas commencer à faire des guerres. Il faut vassaliser. La seule guerre qu'on fera sera pour cette personne-là. Oui, pour cette personne-là, juste à côté. Comme ça, il y aura un royaume en moins. Et pouvoir l'assujettir, ça vous donne un sacré bonus dès le début de la partie. Alors. Encore 85 pour faire une chasse. Recuter des spécialisés montagnes. Ça n'a vraiment pas besoin. Il nous reste plus que 29. Et là, on rapporte très peu. Vraiment. Vous avez une audience. Oui, oui, oui. Les autres gens sont prêts. Alors. Influencé. Tout se fait en diplomatie. Voilà. Il est à 100%. Mais il est en guerre. Mince. En plus, mon vassal. Il est sacrément culotté, tout ça. Il est en guerre, mais qu'on trouve à ça, direct. À côté, bon, c'est des gens qui sont de notre religion. Nous, on est quoi, des gens qui sont de notre religion ? On est une religion de quel type ? Bouddhiste. Ok. Ouais, bouddhiste. D'accord. D'accord. Très, très bien. Prêt à booster notre fort. Et vraiment la chasse, c'est la priorité. La priorité, c'est partir chasser. Voilà. On a reçu un petit peu de prestige. Est-ce que c'est des montagnes ? On verra après pour plus tard. Lui, il me déteste parce qu'on n'est pas la bonne en légion. Lui, ça va encore. Je ne me dis pas que mon seul et la seule personne que j'ai voulu commencer à influencer est en guerre. C'est incroyable. J'accepte. Mais vraiment pour une durée, une petite durée quoi. Nous, on doit booster notre célébrité pour pouvoir faire des guerres d'assunautisme. C'est bien ça. On doit être rayonnant. Ah oui, quand même. Ça ne rigole pas. Rotabilité. Non, par rapport à la puissance des conseillers, des vassaux. Demonie. Oh, ça commence mal. Ça commence mal, quoi. Quand le Covid, c'est où, là ? On va essayer de tester. Il est correct. Il est parfait. Il a mal commencé, mais voilà. C'est bien mieux. Après, bon, notre capitale, comme j'ai dit, on va booster l'effort. Fort, niveau 2, plus 2 en fort. Claque, direct, ça va faire mal. Ceux qui vont vouloir assiéger, ils ont peur. Ils ne vont pas assiéger. Tout simplement, ceux qui vont vouloir assiéger ne vont pas assiéger du tout. C'est trop loin. Ah, voilà. Ils ont paix. Non, ils n'ont pas. Il n'y a plus de 3. On ne paye pas. On ne va pas payer les gens pour commencer à les vassaliser tous. Vassaliser tous. Vassaliser tous. Viens, toi, je pourrais te donner un titre que j'ai créé. Ah, c'est pas ce que j'ai créé. Je n'ai pas encore créé le titre. Bon, voilà. On va attendre pour le créer. Au moins, on va être célèbre. Ce sera bon, voilà. On va créer le titre. Le passé à toi. Merci. Et toi, tu m'adores. Bienvenue dans mon royaume. Allez. Maintenant, ça sera à toi de me rejoindre. Eh oui. À des nouvelles personnes. Nouveau duc. Les nouveaux rois. Fiers et fidèles. Leur nouvel empereur. Ça s'est fait. C'est une bonne religion, oui. Il n'y a toujours que celui-là. La 1800 de prestige. On est illustre. Bientôt. Il y a sa petite trêve. On est en question de certaines personnes. Alors, lui, pour être vassalisé, il ne faut que trois. Du coup, ce sera fait au bout de quelques temps. Ce sera vassalisé. Ça, je ne m'en fais pas. Non, on ne va pas payer. Je suis désolé. On ne paye pas. Lui, carrément, on pourrait prendre pour un territoire. Et Wattilus, ah oui, pour prendre des territoires comme ça. Wattilus. Dans tous les cas, on n'a pas ce qu'il y a. Ah oui, parce que ce n'est pas de religion hostile. Ok, ce n'est pas de religion hostile. On n'a pas de qu'il y a de Béli. Tant mieux, de toute façon, on va récupérer le territoire. Là, on pourra faire un royaume. On va après les tendres. On a qui ? On a deux fils minces. Petit royaume, grand royaume. Il y a un fils super bon. Et un autre qui est plutôt mauvais. On sait très bien ce qui va se passer. Toujours vérifier l'héritage. Il faut faire attention. La présentation à l'héritage à chaque fois. On ne sait jamais quand notre personnage va mourir ou quand il va vivre. Lui, c'est bon. Il n'est pas influencé encore. Oh là là. 3. La stabilité, la prestation. Bon. Ah, carrément, notre religion s'étend. C'est moi qui l'avais déjà fait. Ok. Carrement, les caisses Béli contre. Comme tout ça. La majorité sont en guerre. Pour rien. On va ça. Il est explosé en deux parties. Ok. La carrière explosée en deux parties. On va ça. Le pauvre. Ils vont tous adorer mon personnage. Branche cadette. Carrement, il s'est créé. Ma famille est si précise juste que ça. Il y a quand même 33 personnes dedans. 33 personnes dans la famille. Hop. On ne peut pas construire. Oh là là. Quelle tristesse. On va déclarer entre eux. Là aussi, ça nous va. On va jouer à nous. Ils éclaient la guerre entre eux. C'est abusé. On est là pour unifier le royaume sans fin de guerre. Bon, si on va faire quand même un peu de guerre. J'ai jamais dit qu'on faisait pas de guerre. Pourquoi je deviendrai un allié avec toi ? Une grande question. Pourquoi ? Le pourquoi. Le fameux pourquoi. C'est n'importe quoi. Le mec, il est en guerre. Quand l'autre à côté, ils sont amis. Ils étaient amis, mais c'est fini entre eux. Ils sont quittés et depuis, bon. On ne les reverra plus. On a besoin de trêve. On a besoin de trêve. On a besoin de trêve. On a besoin de longtemps. On a encore 23 mois pour celui-là. On a besoin de trêve. On a besoin de trêve. un petit peu de terrain de pêche terrain de pêche terrain pâturage est compris une carrière c'était un pâturage évolué bien sûr voilà on va booster un peu non je veux pas faire de décision racheter un artefact non bon qu'attendent qui termine leur guerre oui non pas de bonnes nouvelles je veux pas juste à compter je veux tout le territoire on a assez il faut 500 d'or et on peut créer le royaume on verra bien dans quelques mois on aura un 500 quelques mois d'un 500 et là on pourra faire le royaume on verra on verra ce qu'il en pense est-ce que l'on créant le royaume on aura une revendication ou pas ce que la revendication se fera rapidement ou pas bouquin ou compliqué ah voilà est devenu c'est bien et bien parmi nous bon assujetti à faute soit trio non on a quel âge 49 ans bienvenue à vous mes vassaux je vous attendais alors qui note bienvenue à toi quoi bienvenue à toi aussi si tu veux bien bienvenue 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 parfait rejoignez votre nouveau seigneur l humble responsabilité de vous protéger que les seigneurs je pense que c'est un peu d'or à trop cher du coup de l'influencé celui-là à côté pour l'influencé ça un enfant mince lancer celui-là d'un côté encore à côté d'à pas de guerre mais non il n'y a pas de guerre mais quoi la paix au tibet toi ils font ça juste spirituellement ils rejoignent spirituellement ils rejoignent ils n'ont pas besoin de faire de guerre actuellement ils vont tous nous rejoindre tant mieux ça fait des vassaux j'avais prévenu c'est la meilleure des stratégies pour récupérer le royaume du tibet il n'y a pas mieux il n'y a pas mieux pour agrandir alors et qui dote lui lui va pas quelque chose de lui qui était ce carrément de 8 je l'ai pris sur ses terres lui le vieux bon il n'y a pas envie et content il est bien ou les c'est que des gens de ma culture c'est incroyable c'est pas abusé c'est à peine abusé il veut pas lui or c'est triste la côté va dans il veut pas aussi lui veut bien de vassaliser à et bienvenue l'emplarité religieuse pas besoin voilà on a déjà 77 c'est déjà pas mal et les vassaux comment ça se passe c'est niveau vassaux il m'adore à peu près tous tous contents sont heureux c'est la belle vie après j'ai 6000 hommes aussi ça rigole plus maintenant les gens s'ils ont envie de faire quelque chose rendez vous merci pour votre or fort sympathique de votre part c'est que des gens qui est exemplarité religieuse car on c'est un tribal je disais un peu d'or vous rejoint tiens merci on va devoir acheter balé quel citron on va devoir les racheter les racheter une entreprise c'est business business tu me rends on rachète les gens nous comme lui là on va devoir le racheter en plus gratos il en paix lui ou un beau petit royaume sympa à prendre en plus le côté bienvenue parmi nous bienvenue dit bonjour à votre nouveau seigneur légitime c'est un 37 d'or et tu me rejoins un bâtiens je veux pas quelle tristesse était à ça de vouloir là on peut dire qu'on a tafé très tant pis 3 exemplarité religieuse mais on va changer ton contrat dès que tu as terminé modifié poste modifié le contrat je te baisse ses impôts là et je t'enlève donc la réalité religieuse voilà que je te convertis juste après d'autres convertir alors qui n'est pas converti chez moi qui est une religion bizarre une culture bizarre dans un peu de personnes non ça va vraiment je pensais que c'était pire mais non c'est pas mal des scores plus parce qu'on va arrêter que cette personne passe pas non j'ai l'impression qu'ils m'aiment pas du tout clairement envie de tuer au personnage tu vas devenir on va ça mon petit 146 n'est pas qu'en rayonnant on n'est pas illustre pas il est ni rayonnant n'a rien quoi pas tout simplement je sais pas trouver un duché pour quelque chose légitime légitime et le mec côté parité religieuse bien sûr et là tu verras on recommencera et 28% il a dit non c'est lui il a dit oui bah tant mieux bienvenue 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 à vous par ici oui c'est par ici la fête venez bien quoi le remis magnifique or bienvenue le sale et je savais très bien que ça allait vous plaire je vous propose un banquet après tout ça les festivités ont pouvoir commencer vraiment trop loin on a assujetti la moitié du peuple assujetti sans aucune guerre c'est le talent mais bon aucune des vassals pieds dépenses c'est bien au pion d'un père vassal pierre vassal je sais pas qui cesse pierre vassal un père vassal d'accord ça vient bienvenue à vous dans lui il veut pas toujours triste pierre vassal si je te donne un peu un peu d'or toi bienvenue c'est un peu d'or un petit peu mais qui passe de 0 à 600 à 600 quoi d'accord je te donne vraiment un tout petit peu d'or que tu vas vouloir mais ça qu'un enfant mince il ya moins 100 de 7 il ya peu de chance d'accepter vous c'est qu'une d'argent mais il est bonne bonne religion celui de bonne religion et des bonnes familles tout à fait niveau loi opinion populaire bat le 5 allez il n'y aura pas mieux on dira pas non le tibet bon bah en 10 en 10 territoires la conversion culturelle s'étend toujours la paix règne et tout le monde est vraiment super heureux c'est incroyable voilà on peut dire que clairement non je vois juste une personne intelligente intelligente tous les traits en magnifique c'est bien ceci 36 ans malheureusement c'est un peu intelligente outre magnifique base du déjà et que les amazones ici 2 ans 2 ans quand même mon fils il a quel âge il y a 12 ans là on va se marier comme ça dans la magnifique et bon à la saison mon fils avec deux ans voilà ce que la paix et l'amour c'est beau et en plus des gens infidèles dans le royaume je vous dis pas vraiment c'est n'importe quoi alors les autres à côté ils ont pas peur j'ai un peu 6200 hommes rigole pas je sais et le prêtre prête n'était pas censé récupérer récupérer un petit territoire je voudrais regarder chez comme ça prend d'avoir une religion on peut pas d'éclat de guerre de croisade tous les jours les jours croisades qui est idée de pas déploiement déclaré de croisade c'est tellement d'éclat de croisade une fois un jour j'ai rêvé je déclaré de croire qu'on fait pas 21 toutes petites probabilités ils sont en guerre quant à qui contient on va contre mes vassaux quoi donc je pourrais emprisonner après l'empire du tibet ça joue aussi sur ces petits territoires là à côté tout comme j'ai dit sur la matière sur les biens mais bienvenue bienvenue papy et on peut pas rendre question de l'occasion tourner dans les questions mais personne peut déclat de guerre des sympas mais j'adore tout le monde est en question et personne de la grande guerre assujettir machin mais je n'ai même pas rayonnant je n'ai pas eu du sens déjà bab 200 d'or ça coûte cher le vacillage de cette personne-là de s'endorme je suis carrément mort bon bah le père qui est parti aux cieux dans il est mort à 54 ans bon en cause de causes naturelles en plus n'est ce pas magnifique cause naturelle à 54 ans son fils va devoir reprendre le trône après qu'il est assujetti vraiment un sachant qui se passeur ça ma soeur illégitime va bientôt mourir mon mon frère un cousin jumeau je n'ai pas de vérité cela mon frère cousin jumeau qui est aussi illégitime que lui-même est légitime devra aussi personne à ses titres parce que bon c'est la vie et moi reprendre des revocations assassiné non non tous les pouvoirs sont perdus bah si peut-être c'est peut-être retrouvé ouais pas super super du bubble wed est tombé avec toi que rien plus rien ne vit plus rien ne meurt plus rien n'existe sauf la guerre moi comment je m'appelle déjà moi guillap guillapo cherche en stade c'est d'aide 2 va reprendre les titres que mon père a perdu bon et surtout ce mon frère et mon cousin ma soeur est et c'est que du bonheur et du coup on va on continue voilà on est parti en guerre bon prédage mais t'inquiète dans un bon présage j'ai pas de maîtresse pion mais c'est pour ça aussi tu vas aider au complot la musique est déjà lancé la guerre aussi on voulait la paix on voulait et à ça d'unir le monde mais bon la vie a décidé autrement et oui la vie a décidé autrement il y avait un cousin de frère une sœur j'avais même pas 95 à 95 à coup mon frère est toujours aussi peu élevé niveau puissance matière reprise de ses territoires 4 ce niveau 4 c'est des montagnes avec vos montagnes pour arrêter vos montagnes c'est pas possible assez abusé là et mon frère est là bas avec une armée on y va il ya deux ans je pense pas qu'il a compris la situation actuelle je pense pas qu'il a compris la situation au don c'est pas trop en malheureusement ma sœur a disparu dans les circonstances mystérieuses en c'est triste tiens mon frère 5 % de chance 1 c'est triste quand même à la vie ça passe vite niveau 5 en fait portez quoi les puissances de fort là dedans faut pas venir assiégé l'himalaya c'est plutôt le tibet va venir assiégé je considère que non il faut pas venir assiégé 5% envie des personnes qu'elle arnaque tout le monde adore il n'a pas souhaité se vassaliser et maintenant le gourou ça bat sur lui on est onze mille et oui onze mille passe à mille c'est balèze quand même avec onze mille hommes quand on peut faire ta car je pense même pas que l'empire byzantin a à 11000 aussi mais combien l'empire vient à 8000 voilà on est plus que l'empire byzantin réunis magnifique un peu faute à l'augmenter mais en plus c'est bon c'est bon on est enfin rayonnant légende vivante de je sais pas quoi c'est parti la guerre va faire rage on n'avait pas besoin de temps plus enseignants c'est fini en fait a été assujetti bienvenue alors voulait faire face à onze mille hommes à voilà un nouveau vassal on a trop de territoires en corse en plus que nos vassals sont tous voilà c'est bon le vassal et contente maintenant on va su étire à d'ailleurs personne qui doit à sujetti perdu comme deux mille hommes elle est parti en avant d'arrivée ne prendront une jour pacifique elle peut débrouiller sa lutteur je pourrais on verra après un autre jour on va être un autre jeu à la main à la main en avant de barrières magiques et 1500 hommes le mec je me disais heureusement 1500 il a un avis bizarre qui va arriver du stress non pourquoi pas le stress tiens on a son armée qui par là bas on aurait bien besoin de tout cela la guerre c'est bon ça qu'on veut voir on est toujours en train d'accepter culturellement ces gens dans mais c'est bon ils m'ont tous rejoints maintenant le nouvel empire va pouvoir créer un secret dans quelques années moi je sais pas pourquoi je pensais de voir et bientôt le monde se rappellera du tibet comme étant le seul et unique plus grande puissance de ce monde tradition ouais apprendre d'une langue plus 1 un tibet unifié mais lui va rançonner cette personne est loin des gens à sonner 18 personnes à rançonner mais quand même une région pacifique on peut taper personne gué 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 mais quand ça va ils sont petits 2000 personnes carrément la france 4000 un géant à la france à bâtir on a déjà c'est dehors ça passe vite à le tibet l'empire le tibet sera à nous et on va terminer cette série comme ça hop clac le tibet le tibet le tibet le grand tibet c'est bon et à nous le succès le tibet existe voilà n'est ce pas magnifique et on a une super dynastie inoubliable bientôt dans quelques années assez beau on va merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir participé n'oubliez pas de laisser un gemme pour ceux qui ont aimé n'oubliez pas de laisser un gemme et on se voit bientôt pour de nouvelles aventures allez n'oubliez on se voit bientôt au revoir oh Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ?